Le Naked Fruit est la plus grande pierre précieuse du monde. Son propriétaire veut signer un contrat avec notre société pour stocker son joyau dans notre chambre forte. Maintenant, nous avons un accès à la chambre forte restreint à certaines personnes seulement. Jacob ? Oui, désolé, j'ai fait tomber mon stylo. Où en est ton nom ? J'ai terminé. Tu as la parole. Super. Très bien, collègue. On peut gagner ce contrat, ok ? Mais il n'est pas encore entre nos mains. On doit encore faire des efforts. Donc demain, je veux voir tout le monde au top de ses capacités, ok ? Il faut gagner et on peut le faire. Mesdames et messieurs, mettons-nous au travail. Allez, on y va. Oh, mademoiselle Hammer, vous avez une seconde ? J'aimerais vous parler de votre stage. Écoutez, j'aimerais vraiment m'excuser pour mon comportement tout à l'heure. Je vous demande pardon ? Je peux ? Oh, mon... Marcher avec ses talons. Oh, ses terribles talons. Ses magnifiques pieds. Sexy. Doit faire tellement mal. Laisse-moi l'émasser pour toi. Qu'est-ce que vous pensez que vous êtes en train de faire ? Écoute-moi bien. Je suis le directeur de la banque. Tu n'es qu'une simple stagiaire. Tu veux ça sur ton CV ? Hein ? Si tu le veux, tu dois me faire plaisir. Tu comprends ? Excusez-moi, je peux entrer ? Fais vite, car j'ai beaucoup de travail à faire. Je veux... déposer une plainte. J'ai été harcelée. Vous êtes sûre ? Vous réalisez qu'un tel scandale, avant un contrat important, pourrait ruiner la réputation de l'entreprise ? J'en suis sûre. C'est M. Farley. Il me harcèle et me menace. Il a dit que j'avais du temps jusqu'à ce soir où il me licenciera. M. Farley est un homme marié. Il ne ferait jamais quelque chose comme ça. C'est un bon acteur. Mais c'est un harceleur. Je le connais mieux que quiconque. Et je ne crois pas qu'il ferait quelque chose comme ça. Je préfère croire que la stagiaire voudrait séduire son patron pour obtenir un poste. Non, je ne ferai jamais ça. Jamais. Alors, écoutez bien. Vous oubliez cet incident que vous avez imaginé et vous arrêtez de m'ennuyer avec vos fantasmes. Et si jamais je vous vois près de Jacob, vous serez dehors à la seconde. Est-ce que c'est clair ? Oui, Mme Farley. Oh, chérie, c'est toi. Trop tard. J'ai déjà écrit la lettre de recommandation. Et c'est mauvais. C'est tragique pour toi. Je ne sais même pas ce que tu fais encore ici. Tu devrais rentrer chez toi, sérieusement. Attendez. Je voulais justement vous en parler. Pourquoi est-ce que tu me regardes comme ça ? C'est quoi ces yeux ? Ce n'est pas ce que je recherche de toute façon. Attends. Tu sais, j'ai été debout toute la journée et... Je pensais que peut-être tu pourrais m'aider avec ça. Un massage ou quelque chose comme ça. Ouais, je pourrais faire ça. Ouais. Mon Dieu, comme tu apprends vite. Tu sais, si tu te comportes bien, je vais peut-être même prolonger ton stage. Retournons à mon bureau. Oh non, je veux dire... Quelqu'un pourrait nous entendre. Peut-être qu'on pourrait aller dans un endroit insonorisé. Je sais. Suis-moi. C'est ici que la magie opère, chérie. Vas-y, rentre. Très bien, chérie. Commençons. Ne perdons pas de temps. Attends. Et si quelqu'un entrait ? Oublie ça. Seule ma femme et moi avons accès à cet endroit. On est tranquille. Oh. Attends, quelqu'un arrive. Laisse-moi vérifier. Ne sois pas ridicule. Personne ne vient ici. Jamais. Maintenant, il n'y a que toi et moi. Pourquoi es-tu si timide ? Chérie, qu'est-ce que tu fais ? Viens ici, maintenant. Allez, viens. Oh, c'est ta femme. C'est ta femme, vite. Vite, vite, cache-toi, c'est ta femme. Ma femme ? Ma femme ? Ma femme. Hé, qu'est-ce que tu... Qu'est-ce que tu fais avec mes vêtements ? Hé ! Reviens ! Mes affaires ! Hé ! Non ! Reviens ! Je suis foutu ! N'est-ce que tu fais avec mes vêtements ? Je suis foutu ! Ah ! Reviens ! Reviens ici ! Hé ! Reviens ! Les affaires ! Bonjour, monsieur Achad. C'est un plaisir de vous rencontrer. Merci. Nous vous attendions. S'il vous plaît, suivez-moi. Par ici. Je suis vraiment désolée que monsieur Farley ne puisse pas venir pour le moment. Mais il sera avec nous au dîner. Eh bien, la chose la plus importante est que la chambre forte elle-même réponde à nos attentes. Je peux vous le promettre. Ici, on a tout pour garder votre précieux Naked Fruit en toute sécurité. Oui, tout le monde. Il me semble que tout est déjà là. Qu'est-ce que vous voulez dire ? Jacob, qu'est-ce que... Je peux expliquer ! Je peux tout t'expliquer ! Non, non. Non, non, non. Moi, je peux tout t'expliquer. Cet homme... a profité de sa situation pour m'amener dans cette chambre forte la nuit dernière. Il pensait qu'il pouvait profiter de moi. Il pense réellement qu'avec son pouvoir et son autorité, il peut traiter les femmes comme des objets. Mais nous avons des droits. Nous avons la voie et le pouvoir de nous défendre et de le faire savoir au monde entier. Donc, c'est ça le voyage d'affaires que tu as fait ? C'est une ment... une menteuse ! Regardez-la ! C'est une croqueuse de diamants ! Elle m'a piégée depuis le début ! Mais regarde-la ! Elle est sale ! Une croqueuse de diamants ! C'est moi la victime ici ! Chérie, je suis la victime ! Regarde-la ! Monsieur Farley, ceci est complètement inacceptable. Vous n'êtes pas le genre de personne avec qui je fais des affaires. Et quand ça se saura, je doute qu'un homme d'affaires décent veuille s'associer avec vous, vous savez. Au revoir. Allons-y. Comment as-tu pu ? Les papiers du divorce seront sur ton bureau dans quelques heures. Ne crois pas que tu puisses obtenir une partie des propriétés. Le conseil d'administration te laissera dans la rue. Quoi ? Non, chérie, s'il te plaît, chérie ! Pas dans la rue ! Où est-ce que je vais aller ? Il fait froid dehors ! Où est-ce que je vais vivre ? Où est-ce que... C'est une menteuse ! Une menteuse ! Vous le méritez, Jacob. Va-t'en. Chérie, s'il te plaît, s'il te plaît ! Chérie ! Maintenant ! Je... Je suis vraiment désolée que vous ayez eu à subir ça. Non. C'est bon. J'avais trop confiance en lui. J'aurais dû vous croire plus tôt. Alors, je dois vous remercier. Non. Quand même, c'est pas facile de découvrir tout ça. Je ne le souhaiterais pas, même à mon pire ennemi. Après cette situation, la banque sera restructurée. Je serai transférée dans une autre agence. Et j'aurais sûrement besoin d'une assistante. Quelqu'un d'honnête et de loyale. Accepteriez-vous de prendre ce poste ? Vraiment ? J'en serais ravie. Et je pourrais prendre ça comme un nouveau départ. Bienvenue dans l'équipe. Merci. 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 Sous-titrage FR ?